La vie de l'autorité national est de la infection de l'AVH. Le taux national est de la infection de l'AVH. Le taux national est de 0,5%. 10 personnes sont d'ici. Elles sont infectées. Et les enfants, si elles sont infectées, elles doivent être infectées. Les enfants sont de l'hombre et de l'hombre. L'infection est sous trois niveaux. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. C'est la infection de l'enfant. Pour éviter cela, il faut que les femmes qui sont vulnérables, si elles sont vulnérables, il faut qu'elles sont vulnérables pour les femmes face à l'infection d'AVH. Parce que les femmes sont vulnérables à plusieurs points. Déjà, l'aspect physiologique. L'aspect socio-économique. L'aspect socio-économique. L'aspect socio-culturel. L'aspect socio-culturel. Il faut éliminer les transmissions de leur mère-enfant. C'est ce que je veux dire. Le programme de l'atelier est avec les acteurs communautaires. Pour réfléchir ensemble. Les acteurs, les enfants, en général, il y a les services en charge des enfants. Au niveau du ministère. Il y a des chefs religieux. Il y a des chefs coutumiers. Ils sont tous les porteurs de dynamique communautaire. Ils sont dans Askanoui. Ils peuvent parler avec leurs pères, et leurs familles. Ils peuvent parler avec Askanoui. Pour la prise en charge des enfants. Contre le VIH. C'est ce que je veux dire. La formation, c'est un renforcement de capacité. Peut-être qu'il y a des formations. Ils peuvent permettre de faire des activités. Mais c'est juste pour les renforcer. Pour affronter les enfants. En ce moment, il y a des enfants. Il y a des enfants qui ont pu faire des enfants. Ils sont bien orientés. Il faut dire qu'ils peuvent être vivés. Il faut s'investir en question de l'homme plus vulnérables. Les enfants. Ils empêchent et ils peuvent s'appuyer. Pour apprendre à aller d'un enfant, pour s'intégrer à la société. Nous sommes en période de Covid. En période de pandémie, ils ont été installés dans le monde. Tout ce qui est un prétexte, pour que la communauté, nous puissions parler avec eux, les sensibiliser, pour qu'ils puissent vivre avec leurs parents, qu'ils puissent partir avec leur famille, qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent respecter les mesures barrières, pour qu'ils puissent changer de comportement mais aussi et surtout éviter la stigmatisation.